Salut mes chers, on est dans la séquence 4, élaborer et mener une interview. Dans cette leçon de production écrite, on va essayer de compléter une interview. Alors toujours, élaborer et mener une interview. On va mener et compléter une interview avec le représentant du club de français au collège, M. Abjail Akbab, à l'occasion de la première partie de la semaine écologique. Mais avant de commencer, mes chers, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers et que vous commencez à s'exercer et trouver les questions qui manquent pour compléter cette interview. Allez, vas-y mes petits journalistes, prenez vos stylos. Alors, interview avec le représentant du club de français au collège, Abdekrim Khatabi. C'est d'abord le chapeau de l'interview. À l'occasion de la semaine écologique, organisée chaque année par le club de français, nous, le groupe de rédaction de journal, avec M. Abjail Akbab, représentant de ce club. Alors, vous, le groupe de rédaction de quel journal ? Comment s'appelle votre journal ? Déjà, on a donné un journal, on a donné un nom à votre journal. Alors, quel est le nom de ce journal ? Et vous représentez votre journal. Vous êtes un groupe de rédaction. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez fait une interview avec M. Abjail Akbab. Alors, comment on va dire ça ? Alors, la réponse, j'espère que vous avez fini. La réponse, voilà. À l'occasion de la semaine écologique, organisée chaque année par le club de français, nous, le groupe de rédaction du journal, La Rose du collège Abdekrim Khatabi. On a mené cette interview avec M. Abjail Akbab, représentant de ce club. Et pour les autres classes, ils peuvent changer La Rose par le nom qu'ils ont choisi à leur journal. Alors, on peut dire, on a mené, ou bien, nous avons mené. Alors, à l'occasion de la semaine écologique, organisée chaque année par le club de français, nous, le groupe de rédaction du journal La Rose du collège Abdekrim Khatabi, on a mené cette interview avec M. Abjail Akbab, représentant de ce club. Maintenant, passons au suivant. Alors, maintenant. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. M. Akbab, bonjour. Tout d'abord, on va commencer par la première question. La réponse de M. Akbab. Le club a été créé le 17 décembre 2015. Alors, quelle est la question qui manque ? Le club a été créé le 17 décembre 2015. Alors, ici, on s'interroge sur la date de création du club. Alors, comment on peut poser la question ? Oui. Alors, on peut dire, quand est-ce que le club a été créé ? Quand est-ce que le club a été créé ? Ou bien, quand est-ce que vous avez créé ce club ? Le club a été créé le 17 décembre 2015. Maintenant, la réponse. On a créé ce club pour aider les élèves à améliorer leur niveau en français. Alors, on cherche ici, on s'interroge sur les raisons. Les causes pourquoi on a créé ce club. Ça veut dire, on va poser la question par « Pourquoi ? » Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? « Pourquoi avez-vous créé ce club ? » Ou bien, « Pourquoi vous avez créé ce club ? » La réponse. On a créé ce club pour aider les élèves à améliorer leur niveau en français. Maintenant, la réponse de M. Akhbab. Le club s'organise de la manière suivante. Il y a tout d'abord un bureau élu qui représente tous les élèves du collège, les professeurs de français comme un cadreur, et aussi représentant un coordinateur et le directeur. Alors, ici, on s'interroge sur quoi ? On s'interroge sur la manière d'organisation du club. Alors, comment on va poser la question ? À vous maintenant, de trouver la question. Alors, si vous avez fini, on va voir l'exemple. C'est « Comment s'organise ce club ? » Comment s'organise ce club ? Comment s'organise ce club ? Le club s'organise de la manière suivante. Il y a tout d'abord un bureau élu qui représente tous les élèves du collège, les professeurs de français comme un cadreur, et aussi représentant un coordinateur et le directeur. Passons maintenant aux réponses suivantes. Les activités effectuées par le club sont nombreuses, parmi lesquelles on peut citer une soirée culturelle, théâtre, chansons et poésie, le 28 mai 2016, année scolaire 2015-2016, un film éducatif intitulé « Il y a toujours une autre solution » en 2016-2017, et qui a obtenu le prix Western en France, une semaine écologique chaque année depuis 2016-2017. Et aussi, le club a encadré les élèves dans la compétition d'un journaliste 2017-2018, et notre reportage « L'or bleu » dans la province jusqu'à où il a obtenu le prix Asala à l'échelon national. Alors ici, qu'est-ce qu'on cherche ? Quelle est la question qu'on a posée à M. Akbar ? Les activités effectuées par le club sont nombreuses. Ça veut dire quoi ? On s'interroge ici sur les activités effectuées par le club. Alors, comment on peut poser la question ? Oui ? Alors on peut dire tout simplement, « Quelles sont les activités effectuées par le club ? » « Quelles sont les activités effectuées par le club ? » Et voilà la réponse. Maintenant, la réponse de M. Akbar, « Notre projet pour cette année, c'est organiser la sixième édition de la semaine écologique. » « Notre projet pour cette année, c'est organiser la sixième édition de la semaine écologique. » Alors, quelle est la question qu'on a posée à M. Akbar pour trouver cette réponse ? Oui ? On s'interroge sur le projet. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? La question ? « Quel est votre projet pour cette année ? » « Quel est votre projet pour cette année ? » Maintenant, la deuxième réponse. Le thème qu'on a choisi cette année, c'est « Protégeons notre environnement de la pollution et des effets négatifs de Covid-19. » Le thème qu'on a choisi. Alors ici, on s'interroge sur le thème choisi pour cette année. Qu'est-ce qu'on va dire pour poser la question ? Oui ? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors, la question ? « Quel est le thème que vous avez choisi cette année ? » « Quel est le thème que vous avez choisi cette année ? » « Quel est le thème que vous avez choisi cette année ? » Et on a fini notre interview. Ça veut dire qu'on va remercier M. Akbab. Qu'est-ce qu'on va dire tout simplement ? Merci M. Akbab d'avoir répondu à nos questions. À vous également. Alors, c'est ainsi que s'achève notre leçon pour aujourd'hui. Et à la prochaine, Inch'Allah. Je vous donne rendez-vous. À la prochaine séance.